Bienvenue sur la chaîne EducoLib ! Une chose essentielle dans l'éducation de nos enfants va être de leur permettre de devenir autonome et de se responsabiliser. Alors devenir autonome, ça se joue sur plusieurs points et notamment tout ce qui est la gestion du temps. Alors aujourd'hui je vais vous faire découvrir ou redécouvrir un outil que je trouve génial qui aide justement les enfants à partir de 3 ans à mieux se repérer dans le temps et à mieux gérer son temps, gérer le temps des activités. Parce que déjà avant 5 ans ça va être difficile même avec des super outils comme celui-ci à se repérer. Il faut savoir lire l'heure, c'est assez complexe. On a aussi la solution toute simple, des sabliers. Moi j'en ai plusieurs parce que j'aime bien ces sabliers aussi, c'est quand même intéressant. Des sabliers de 30 secondes, 1 minute, des sabliers ici de 30 minutes. Mais ce n'est pas toujours facile si on veut pouvoir matérialiser 5, 10, 7, 12, 10 minutes. Et bien pour ça on a un outil génial qui s'appelle le Time Timer. Alors cet outil génial je l'ai découvert sur le site Optoys. C'est un site qui propose la vente d'outils pour les enfants dits à besoin en particulier. Vu que tous les enfants ont des besoins en particulier, c'est un site vraiment très intéressant. C'est quoi le Time Timer ? Et bien 5 cadrans avec des repères, des repères jusqu'à 60 minutes. Et on a un curseur qui nous permet d'afficher une portion de disque rouge, plus ou moins grande selon la durée qu'on veut représenter. Alors ici j'ai mis 15 minutes, le temps va défiler et la portion de rouge va diminuer petit à petit. C'est vraiment très visuel, les enfants n'ont pas besoin de savoir lire l'heure bien sûr. Ils n'ont pas besoin non plus de savoir lire les nombres qui sont tout autour pour pouvoir se représenter le temps qui reste. C'est super pratique si on veut donner par exemple la consigne à notre enfant, tu te prépares. Dans 10 minutes nous partons, il faut que tu mettes tes chaussures et ton manteau avant. Donc on pose le Time Timer, on place ici le curseur à 10 minutes et l'enfant sait clairement où est-ce qu'il en est dans sa préparation et dans la durée qui lui reste. On a la possibilité si on souhaite à la fin du temps, quand le temps est coulé, de mettre un petit signal sonore. Alors c'est quelque chose qu'on met ou pas, ça s'active ou ça se désactive à l'arrière. Sinon cet objet il est complètement ou presque complètement silencieux quand il est en fonctionnement. Donc on peut l'utiliser partout dans toutes les situations. Alors ici c'est la version mode. Il y a Time Timer mode, il y a un système en caoutchouc derrière qui permet de le rendre incassable. Il y a plusieurs couleurs de caoutchouc. Sinon on a des plus grandes versions. Alors il y en a un plus petit aussi que celui-ci qui fait 8 cm. On l'achète pour à peu près 40 euros. Alors c'est vrai que c'est un objet qui n'est pas donné mais comme je vous l'ai dit, vous allez l'utiliser pendant des années. Il va autant servir aux enfants qu'à vous-même. Moi-même je l'utilise quand j'ai besoin de me donner des échéances de durée. Dans 25 minutes il faut que je sois partie plutôt que de regarder ma montre. Et d'ailleurs je n'ai pas souvent de montre. Et bien je mets le Time Timer en marche et ça me permet de mieux me repérer. Je trouve ça beaucoup moins stressant en fait. Donc on a le petit qui fait 8 cm. On a un moyen de 20 cm. Alors chez celui-ci, même système avec le cadran, le curseur et la portion de rouge qui diminue au fur et à mesure. Et la possibilité ou pas de mettre un son à la fin. Et on a la possibilité de le coucher. Ou ici de mettre, d'ouvrir ses petites pattes pour pouvoir le poser. On en a un plus grand encore. Alors celui-ci coûte 46 euros. On a un plus grand encore qui fait 30 cm que j'ai eu l'occasion d'utiliser dans les salles de classe. Alors c'est pareil, en classe c'est génial. Et on l'achète pour une soixantaine d'euros. Alors encore une fois, ce n'est pas donné, c'est vrai. C'est un petit investissement. Mais qui sera vite rentabilisé à la maison. Votre enfant, il va pouvoir se repérer dans le temps. Donc fini les conflits et la négociation d'il reste 5 minutes. Allez encore maman, 2 minutes de lecture et j'irai me coucher. Là on se met d'accord dès le départ sur le temps qui reste. Vraiment, ça évite les négociations et ça peut parfois désamorcer les conflits à la maison. Le time timer, je vous le conseille vraiment pour rendre les enfants autonomes dans la gestion du temps. C'est vraiment un outil génial. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Si tu as aimé, clique sur le pouce en l'air et abonne-toi à Chine du Colibre.